S'il te plaît, ralentis ! Calme-toi, mon chéri. On peut pas continuer cette discussion en étant énervés. Ta mère a raison. Arrête-toi un instant pour te détendre. Oh, non. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, regardez. Tout ce que vous aurez à faire le premier mois quand vous l'arroserez, c'est mettre un peu de cet engrais et la nature suivra son cours. J'ai pas vraiment la main verte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des jardiniers. C'est vrai. En tout cas, merci pour cette attention. Konnichiwa. Bonjour. Enchanté de faire votre connaissance. Du japonais. Elle prévoit de partir en voyage. Elle prévoit d'aller découvrir la culture japonaise en profondeur. C'est qui ? Eh bien, Tyler et moi. Aishite imasu. C'est vrai ? Et ce qui veut dire ? Je t'aime. Bon. Ce rosier s'intègre tout à fait. Et à votre place, je ferai particulièrement attention aux épines. Sans blague. Je dois reconnaître que vous êtes une excellente cuisinière, Ashley. J'avais pas aussi bien mangé depuis très longtemps. Je suis bien d'accord avec vous, Jake. Tu devrais lui faire ton fameux bœuf Wellington. Mon bœuf Wellington ? Ça fait des années que j'en ai pas fait. Alors, Tyler, où vit ta famille ? Dans les environs ? Maman, s'il te plaît. Quoi ? Jocelyne, c'est bon. À vrai dire, j'ai grandi pas très loin d'ici. Mais mes parents... ont eu un accident il y a un peu plus d'un an et... ils sont décédés. C'est vraiment horrible, je suis désolée. Tu es encore de la famille proche ? Disons que je me débrouille. Et sinon, tu fais quoi comme étude ? Tyler prépare médecine. Oh, excellent choix. Oui, à terme, j'aimerais travailler aux urgences. C'est l'endroit où je me sentirais le plus utile. Il aime faire le bien autour de lui. Ça se voit qu'il a un don. Merci. Et ce voyage, racontez-moi un peu. Quel voyage ? Au Japon. Quel est le rapport avec les études de médecine ? C'est prévu pour août pendant deux semaines. En août ? Et avec quelles structures ? Avec aucune. J'ai 19 ans, je ne suis plus un bébé. Mais il y a des adultes qui vous accompagnent. C'est une étude indépendante, donc non, on le fait de façon indépendante. Vous inquiétez pas, Mme Rose. Je ne permettrai pas qu'il arrive quoi que ce soit à votre fille. Je crois que vous savez parfaitement de quoi je parle. Alors, si on passait au dessert, hein ? Ouais. Bon, eh bien, Ashley, merci pour ce merveilleux dîner. C'était très plaisant. C'est rien. C'est moi qui vous remercie d'être venu et aussi pour le rosier. Je vais tout faire pour le garder en vie. C'est promis ? Oui, promis. Super. Écoutez, je me demandais, ça vous dirait un brunch d'anniversaire demain midi ? Je connais un endroit très sympathique. Euh, eh bien, oui, bonne idée. Mais Jocelyne n'est là que pour le week-end et je la vois pas souvent. Oh oui, oui, bien sûr, je comprends parfaitement. C'est évident. Allez. Et après son départ ? Euh, oui, pourquoi pas ? J'aime beaucoup ce pourquoi pas. Je vous donne ma carte si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous saurez où me joindre. Merci, vous êtes vraiment adorable. Pas aussi adorable que la compagnie que vous m'avez offerte. Au revoir. Allô, Jake ? C'est Ashley. J'ai conscience qu'il est tard, mais je me demandais si cette invitation pour le brunch tenait toujours. Oui. Oui, c'est parfait, je serai prête. D'accord. Au revoir. Bonjour, mon rayon de soleil. Dis, j'ai quelques courses à faire, mais je serai revenu pour déjeuner. D'accord. Eh bien, on est tombé amoureux au lycée. C'était mon premier amour. Vous savez, j'ai jamais connu d'autres garçons à l'université. Quelle idiote. On ne peut pas être à deux endroits en même temps. Jake, c'est extrêmement profond comme pensée. Et oui, rien n'arrive par hasard. Oui, je sais. Ça peut sembler stupide comme parole, mais en vérité, quand on est jeune, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On s'est mariés juste après l'université, et deux ans plus tard, Jocelyne est arrivée. Elle venait d'avoir neuf ans quand il est parti de la maison. C'est parce qu'il ne savait pas ce qu'il perdait. Il s'est remarié, et il a eu deux enfants. Il a complètement zappé Jocelyne. Je suis désolé de l'entendre, sincèrement, ça a dû être très difficile pour vous, et pour votre fille. Eh bien, comme elle a grandi sans père, je m'inquiète qu'elle choisisse quelqu'un simplement pour combler ce manque. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois. Concrètement, vous voulez faire quoi ? Enquêter sur tous les garçons avec qui elle sort ? Euh, c'est exactement ce que j'ai fait pendant tout son lycée. Et vous pouvez me croire, dans le lot, il y avait certaines pommes vraiment pourries. J'imagine. Enfin, une chose est sûre, c'est une adulte désormais. Oui, et c'est justement ce qui m'inquiète. Écoutez, j'ai conscience que je ne vous connais pas très bien, mais je vous imagine fortes, responsables et attentionnées. Et il va falloir vous faire confiance d'avoir élevé Jocelyne avec les mêmes qualités, tout comme lui faire confiance sur le fait de prendre ses propres décisions. Il le faut. C'est vrai. Vous avez entièrement raison, Jake. C'est tout simplement dur. Oui. C'est pas évident de lâcher prise. Oui, je suis content de pouvoir enfin la rencontrer. Je sais. Enfin, j'espère qu'elle m'aime bien. Oui, je rentre bientôt. Et j'ai encore un dernier petit arrêt. D'accord. Il paraît que tu ne te sens pas très bien aujourd'hui. Il y a quelque chose qui te préoccupe. Prends ça, Derek. Tu verras, tu te sentiras bien mieux. Moi, c'est Tyler. Je repasse te voir dans 20 minutes. Je repasse te voir dans 20 minutes. Est-ce qu'il va mieux, docteur ? Eh bien, la guérison du type de traumatisme que Derek a subi n'est malheureusement pas linéaire. Parfois, il arrive qu'il y ait des contretemps, voire une régression. Mais ça fait bientôt un an qu'il est ici. C'est exact. À vrai dire, depuis un mois, il a développé une forme de délire. Quel genre de délire ? Il s'est mis en tête qu'il est vous. Ah ! Moi ? Il dit qu'il s'appelle Tyler et qu'on ne soigne pas le bon jumeau. Mais pourquoi ? À cause de la mort de vos parents. Enfin, j'imagine. Il sait que ce n'est pas votre faute et par conséquent, il inverse les rôles. C'est vraiment ce que vous pensez ? Eh bien, parfois, l'esprit cherche un moyen de s'en sortir qui n'est pas forcément sain. D'un autre côté, ça pourrait être une excuse parfaite pour éviter la prison. Les nouveaux jeux sont sur le meuble. Derek, c'est moi, Tyler. Mon pauvre, ils sont dits de bourrer de médicaments aujourd'hui. Quel dommage. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé te dire. À quel point Jocelyne est géniale. Elle a dit qu'elle m'aimait. Moi aussi, je suis amoureux d'elle. On est là quelques jours et on dort chez la mère de Jocelyne. Elle s'appelle Ashley. Enfin, ça, je crois que je te l'avais déjà dit la dernière fois. Attends. C'est la mère et la fille. C'était à l'occasion de l'anniversaire de sa mère hier. Et on a fait une petite fête. Rien de très formel. Mais c'était cool. J'espère vraiment qu'ils vont te sortir de là, frangin. Mais ce qui se passera ensuite, ça ne sera pas évident ni pour l'un ni pour l'autre. Une partie de dame, ça te dit ? T'adorerais y jouer. Mais attention. Pas de tricherie. Dom. Non ! Todd! Jake ! Non ! Non ! Non... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Yilt시죠! Non ! D configuration ! Je vais à l'instant lui donner un tranquillisme Excusez-moi, c'est mon frère, il vient de faire un malaise Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien, il a glissé de sa chaise alors qu'on discutait Vous voulez nous attendre ici pendant qu'on s'occupe de lui ? Pourquoi ? Jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance pour vous assurer qu'il n'a rien Non, c'est bon, je suis sûr que ça va aller Et puis ma copine m'attend, je dois y aller Bingo Oh, c'est très mignon tout ça Oh ouais, mon frère ne se trompait pas à ton sujet Ça va aller, c'est rien, c'est qu'une petite bosse de rien du tout Une seconde, qu'est-ce que vous faites ? Doucement Derek, pas trop vite Ouais mais je ne suis pas Derek, je suis Tyler Tyler vient de partir mais il revient te voir bientôt, t'as pas à t'inquiéter Oh non, attendez, c'est moi Tyler Écoutez, il vient de t'envir, Derek vient de s'échapper Vous comprenez pas, arrêtez, empêchez-le de partir avant qu'il soit trop tard Trifur Pérasine Non, empêchez-le de... En intramusculaire Retenez-le, je vous en supplie avant qu'il soit trop tard Waouh, en fait t'étais sérieux ? À propos de quoi ? T'avais dit avant le déjeuner et je suis en train de le préparer Tant mieux, parce que je meurs de faim Je t'ai manqué on dirait Viens, on va manger Bah dis donc, il déchire ton sandwich C'est vrai ? Merci Oh non C'est celui-là mon sandwich Mais arrête, on s'en fiche Quoi ? Mais tu rigoles ? Y'a personne qui déteste plus la mayo que toi et tu t'es pas rendu compte qu'il y en a dans ton sandwich ? Ah, finalement ça va, ça passe plutôt bien Comme tu voudras monsieur, je déteste la mayo Va chercher les fiches, on va réviser Réviser quoi ? Ça va Tyler ? Bien sûr Ouais, où tu les as laissés ? Dans le salon Derek, t'es plus calme ? Comment je peux prouver qui je suis vraiment ? T'as eu une dure matinée Et si on prenait les choses une par une ? On fait ça ? T'es d'accord ? T'as besoin d'aide pour rentrer les courses ? A vrai dire, je suis pas allée au supermarché Oh ? Je suis allée bruncher avec Jake Maman, tu m'impressionnes Je suis contente que t'aies changé d'avis Ça va te faire du bien Chérie, c'était qu'un brunch, mais ça dit C'est vrai qu'il est gentil, alors... On verra Ouais, c'est ça que je veux entendre Bon, allez Non, Derek, s'il te plaît, ralentis Arrête-toi un instant pour te détendre Derek, non ! Tyler ? Tyler ? Est-ce que tu as vu ? Tyler ? Ça va ? Tout va bien ? Tout va très bien Pourquoi ? Tu t'es disputé avec Jocelyne ? Non, non, ça n'a rien à voir avec elle Elle est formidable Et sans elle, je serais pas ici Elle m'a sauvée J'ai du mal à te suivre Désolé, j'étais... J'étais en train de penser à mes parents Et au terrible accident de voiture qui nous a privés d'eux Nous ? Oh, ma famille Je sais désormais que depuis ce jour-là, je n'ai fait qu'attendre Jocelyne C'est le destin ou quelque chose comme ça J'ai utilisé ta recette de poulet frit Je l'ai retrouvée coincée derrière tes livres de cuisine Oh, j'en ai pas refait depuis que t'étais... Toute petite, oui, je sais Mais je me suis dit comme si une soirée spéciale... Oh, ma chérie, t'es pas obligée de faire tout un pâte à caisse de mon anniversaire Arrête, c'est pour ça que je suis venue ce week-end Et... Oui ? Et je savais pas que t'avais brunché avec Jake ce midi Et ? Et je l'ai un peu invitée à dîner ce soir Ce sera comme un double rendez-vous, moi et Tyler, toi et Jake Jocelyne, c'est beaucoup trop tôt Je suis désolée, je pouvais pas savoir Depuis quand tu es passée d'être ma fille à ma conseillère matrimoniale Va donc te rafraîchir un peu, je m'occupe du reste Tyler, tu peux aller ouvrir ? Tyler, quoi de neuf ? Pas grand-chose Jake C'est ça Le voisin, tu te souviens ? Bien sûr, j'étais dans mes pensées, j'avais la tête ailleurs Oui, je sais ce que c'est Et bien, à vrai dire, maintenant je suis gêné, vous vous souvenez de mon nom ? T'en fais pas pour ça, ça va Alors, qu'est-ce que tu penses du rosier que j'ai offert à Ashley ? Il s'accorde bien avec les autres plantes, non ? Ouais, ouais, c'est clair Qui pourrait dire qu'il était pas là hier encore ? Tu permets que j'entre ? Ah ouais, merci, je vous en prie Ma mère était propre de yoga avant, vous le saviez ? Oui, enfin ça fait des lustres Mais elle était très douée Et bien, je serais pas contre une petite séance Ne m'embarquez pas sur ce terrain Et vous, Jake, une passion qui vous anime et qu'on devrait tous connaître ? Ben, c'est une question piège, tu crois ? Moi je sais pas Pour être totalement honnête, j'ai fait mon service militaire dans l'armurerie Alors, j'ai un certain goût pour le tir C'est vrai, le tir ? Ouais De temps en temps, j'aime aller sur les champs de tir Je trouve ça divertissant Cool ? Ah ouais Tu trouves ça cool ? Ouais, et alors ? Je sais pas, on a jamais eu l'occasion de parler des armes à feu Je suis un peu surprise, c'est tout Ouais, ben, mon père a jamais voulu que j'ai un fusil alors que j'en ai toujours voulu Tous les gars sont en rêve, hein ? Tous les jours, on découvre de nouvelles choses Et bien, c'est ce qui se passe quand on tombe amoureux, je crois On découvre chaque jour son partenaire Duamata Ashita Duamata Rishu Arigato Gozaimasu Daumo Arigato Gozaimasu C'est que moi Je suis ? Ça va, tout va bien Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Rien Une araignée, c'est tout Depuis quand tu as peur des araignées ? C'est parce qu'elle me grimpait dessus Si tu le dis Bonne nuit, mon Bonne nuit À quoi tu joues ? Tu m'as trop manqué T'es trop mignon Mais tu connais les règles Oh, c'est bon, elle est partie Elle reviendra plus Non, arrête, je t'en prie Quand je serai prête, on fera ça à mes conditions Mais ça sera pas chez ma mère Alors on va ailleurs Où ça ? Par exemple, dans la voiture J'ai très envie de me retrouver seule avec toi Arrête, arrête Je t'ai dit que c'était pas ce que je voulais Je suis désolé Bonne nuit Je t'ai dit que c'est pas ce que je veux dire J'ai dit que c'est pas ce que je veux dire Hôpital psychiatrique de Stafford. Trois morts dans un accident de voiture. Tyler ? Tyler, je crois qu'il faut qu'on parle d'eux. Tyler ? ... ... Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Je ne veux pas faire de déjeuner. Quelle heure il est ? Il est très tôt, j'ai à peine dormi. Et si tu me dis ça, c'est parce que... Ce que je veux te dire, c'est que ta relation avec ce garçon m'inquiète véritablement. Je crois que tu ignores quelque chose de très important à propos de lui. Qu'est-ce que c'est ? T'as trouvé un joint ou un historique de site porno ? Pourquoi tu fais toujours ça ? Si tu veux savoir, j'ai trouvé un assortiment de médicaments dans son tiroir. Mais plus important, il a un frère qui est soigné dans un hôpital psychiatrique. T'étais au courant ? C'est totalement ridicule. Pourquoi ? Parce que s'il avait un frère, tu crois pas qu'il m'en aurait parlé ? Oh chérie, il te reste encore tellement à apprendre sur les âmes. Maman, sérieusement, tu me fatigues. Son frère est enfermé depuis presque un an à l'hôpital psychiatrique de Stafford. Trois morts dans un accident de voiture, le conducteur placé en psychiatrie. Je... je comprends pas. Il t'a menti. Il m'a pas menti. Chérie, ce n'est pas le genre d'informations qu'on cache à sa petite amie. Il faut absolument qu'on aille à cet hôpital. Pour obtenir quoi au juste ? La vérité. Désolée, mais ça te regarde pas, c'est ma vie. On a besoin d'avoir ses réponses. D'accord. J'irai à lui parler. Il aurait pu te le dire depuis des mois. Maman, restons dehors de ça. Je n'ai aucune envie que tu reproduises les erreurs que j'ai commises. Je suis pas toi. Et tant que j'en ai pas parlé à Tyler, on n'ira pas à cet hôpital. D'accord. Va lui parler, mais je suis beaucoup trop inquiète pour ne rien faire. Je vais y aller toute seule. Non, je t'interdis de t'emmêler. Chérie, je peux pas fermer les yeux là-dessus. La thérapie de groupe commence dans cinq minutes, salle A. Il faut que je téléphone. Désolé, Derek, tu connais les règles. Écoute, viens à la thérapie de groupe, ça te fera du bien. Qui anime la séance ? Oh, tu te souviens pas ? Non, je peux pas m'en souvenir. Le docteur Rubin, comme d'habitude. Alors, le soutien par la pharmacothérapie. On peut tous accorder à dire que ça ne doit être qu'à court terme. L'objectif étant d'arriver à l'indépendance. Derek, je suis content que tu aies décidé de te joindre à nous aujourd'hui. Docteur, écoutez-moi, c'est un énorme malentendu. Je ne suis pas d'Eric Wells. Prends un siège, Derek. Vous et moi, on a parlé. C'était hier, on a discuté de l'état de Derek. Vous vous rappelez ? Assieds-toi et on en discutera calmement. Sinon, tu vas devoir retourner dans ta chambre. Vous m'avez dit que son état empirait. Vous vous en rappelez ? Vous avez parlé d'une forme de délire. Il se prend pour moi, mais c'est qu'un piège. Il a inventé cette histoire pour me piéger. Il a... Il a pris ma place. S'il te plaît, Derek, sois gentil. Assieds-toi, d'accord ? Très bien. Alors, qui veut prendre la parole ? Moi, je la veux. Qu'est-ce que je dois faire pour vous convaincre que je ne suis pas Derek Wells ? Mon frère m'a attaqué hier et vous l'avez laissé s'échapper. Derek, on a abordé ce sujet chaque semaine. Chaque semaine ? C'est si dur de voir que je suis une autre personne. Je sais bien qu'on se ressemble, mais vous ne voyez pas la différence ? Écoute, Derek. Tu veux que je te dise que je comprends parfaitement que tu ne veuilles pas être ici. Et d'ailleurs, si j'étais à ta place, je ne le voudrais pas non plus. Mais tant que le tribunal n'estime pas que tu es apte à témoigner, on est coincés ensemble. Bien. Alors, qui veut commencer ? Moi. Crouille-toi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! S'il vous plaît ! Je vous laissez-moi ! Non ! Vitié ! Vous allez me lâcher ! Lâchez-moi, s'il vous plaît ! Des flots opérésil ? Oui, oui. Et dis cessez. D'accord. Il faut absolument que vous me laissez partir ! Tiens, c'est lui. Je vais l'immobiliser. J'y suis. Ça va. Tout va bien, Derek. Ça va aller. Calme-toi, c'est fini. Allez. Salut, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais un frère ? Quoi ? T'as très bien entendu. Je me disais que c'était pas si important. C'est pas important parce que t'as honte qu'il soit à l'HP ? Ah bon, t'es au courant. Écoute, je suis vraiment désolé. Je voulais pas que cette histoire vienne nous affecter. Attends, je suis pas là pour juger les gens. Et comment tu l'as su ? Ma mère a lu un article sur Internet à propos de l'accident. Écoute, je peux pas en parler. C'est trop difficile. C'est pour cette raison que je t'ai jamais parlé de Derek. C'est plus facile de faire semblant de pas avoir de famille. Mon pauvre, je suis désolée. Si ma mère avait pas fourré son nez dans tes affaires, t'aurais pu me le dire quand t'aurais été prêt. Non, t'inquiète, c'est rien. D'ailleurs, elle est où ta mère ? Je vais aller lui parler. Elle est allée à l'hôpital pour rendre visite à ton frère. Elle est quoi ? Je lui ai demandé de pas y aller. Je suis désolée de toute cette histoire. Je t'aime, Jocelyne. Moi aussi, je t'aime. T'as de la visite, Derek. T'as pas l'air en forme pour voir qui que ce soit. Attendez. Non. Ça va aller. J'ai envie de le voir. D'accord. Elle est dans la salle commune. Elle. Vity, je vous en supplie. Incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi. Quoi ? S'il vous plaît, Madame Rose. Comment vous connaissez mon nom ? Je vous en supplie. Lâche-les. C'est moi. Tyler. Tyler. Il m'a tendu un piège. Il nous a tous piégés. Je lui ai rendu visite hier. Et il m'a assommé. Il a pris mes vêtements. C'est pas vrai. C'est lui qui est à la maison. Il affirme qu'il est Tyler, le petit copain de ma fille, et il connaît mon nom. Une minute, Madame Rose. Comment connaissez-vous ce patient ? Je viens de vous le dire, c'est le petit copain de ma fille. Donc il ne fait pas partie directement de votre famille proche ? Vous entendez ce que je vous dis ? Je crois que vous commettez une terrible erreur. Il n'y a aucune erreur et je n'ai pas le droit d'avoir cette conversation avec vous. C'est contraire au règlement. J'espère que vous comprenez. Écoutez, il y a actuellement un jeune homme à mon domicile qui est seul avec ma fille et je ne connais même pas sa vraie identité. Alors j'ai besoin de votre aide. Madame Rose, je ne suis vraiment pas censée vous dire ça. Mais moi aussi j'ai des enfants. Ce jeune homme n'est pas le petit copain de votre fille. Ça fait bientôt un an qu'il est ici. Mais il m'a reconnu, il savait qui j'étais. Quand Tyler rend visite à Derek, il lui raconte tout ce qui se passe dans sa vie. Je suis quasiment sûre que Tyler lui a montré des photos de vous. D'accord. Alors comment vous expliquez ceci ? Je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que Derek Wells est un patient dangereux, dangereux pour les autres. Apparemment, il aurait provoqué cet accident de voiture. Les airbags passagers étaient désactivés. Ça a tué ses parents et la fille. Pour l'instant, il est jugé inapte à témoigner devant un tribunal, mais quand il le sera, il sera un culpé de meurtre. C'est pas vrai. Où il est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un jeune homme dans cet hôpital psychiatrique qui connaît mon nom et qui prétend être Tyler Wells. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Vous êtes des vrais jumeaux. Tu es Derek Wells ? Non, bien sûr que non. T'es un frère jumeau ? Écoutez, je suis confus et sincèrement navré de vous bouleverser autant. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais vrai jumeau avec ton frère ? C'est si important ? C'est Derek qui conduisait quand c'est arrivé. Quand la voiture a quitté la route. Tuant mon père et ma mère. Oui, sauf qu'il y avait trois victimes tuées dans cet accident. Oui, c'est vrai. La petite amie de Derek. Maggie. Maggie. Il était fou amoureux d'elle. Mais cet accident l'a transformé. J'en doute pas une seconde. Il est tombé dans une forme de schizophrénie. Il a tenté de se suicider plusieurs fois. Et il crie à qui veut l'entendre, qu'il est moi. En gros, tu dis qu'il nage en plein délire, qu'il se prend pour toi. Oui. Les médecins disent que son esprit n'est pas capable d'accepter la responsabilité de l'accident. Et donc, il est violent ? Seulement envers lui-même. C'était l'anniversaire de qui, il y a deux jours ? Le vôtre. Pourquoi ? Et comment s'appelle le voisin ? C'est bon, j'ai compris. Jake. Et pour l'occasion, il vous a même offert un rosier qui se trouve devant l'entrée. Tu aurais très bien pu apprendre toutes ces choses depuis que t'es arrivée hier de l'hôpital. Et comment... Et comment quoi ? Ta mère est une femme intelligente. Je suis désolée de son comportement. Non, elle, elle s'inquiète pour toi, c'est normal. Je te demande pardon, désolée. Non, c'est moi qui suis désolée. J'aime pas devoir préoccuper. Tiens. Merci. Oh, je m'inquiète tellement pour Justin. Je sais pas comment la mettre en sécurité. Tu ne peux pas. Elle est seule désormais. C'est une adulte. Enfin, en quelque sorte. Ce pauvre garçon a un bagage tellement lourd et tellement de secrets et il n'inspire pas confiance. Tu n'es toujours pas convaincu. Il se comporte si différemment depuis hier. C'est possible. Ou sinon, c'est peut-être que ta vision de lui a changé. Et tu dis quoi de ça ? C'est un cachet d'aspirine. Oui. Et il n'était pas comme ça tout à l'heure. Il était plein de pilules et de gélules de différentes couleurs, les mêmes que j'ai vus à l'hôpital. D'ailleurs, c'est pas le même sachet. Il l'a changé. Tu es vraiment sûre ? Évidemment que j'en suis sûre. L'un de ces garçons est à l'asile parce qu'il aurait assassiné ses parents. Maintenant, imagine que celui-ci n'est pas celui qu'il prétend être. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. C'est bien ce que je pensais. Salut Derek, ça va mon pote ? Alors, t'as prévu de revoir ta Jocelyne ? Où t'as entendu parler d'elle ? Attends, tu rigoles ? T'es constamment en train de parler d'elle chaque fois que tu me croises. Elle va comment ? Tu l'as eue aujourd'hui ? Tu connais les règles. Mais mon pote, faut que tu l'appelles. Appelle-la. Le bureau des infirmières, il n'est pas fermé. Il y a un téléphone. Tu composes deux fois le 5 et ensuite son numéro. Prends un gauche en sortant. Moi, j'attire l'attention et toi, tu lui téléphones. Merci. Allez, france. Ils sont partout ! Ils sont partout ! Vous les voyez ? 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 Ils sont partout ! Elle ne sait pas m'emmener, là ! Elle ne veut pas qu'ils m'emmènent ! Non ! Non ! Je vous le fais ! Putain ! Je t'en supplie ! Salut, c'est Jocelyne. Laisser un message ? Jocelyne, c'est Tyler. J'ai besoin de ton aide. Je suis enfermée à l'hôpital de Stafford et personne ne croit qui je suis. Mais je t'en supplie, viens aussi vite que possible. Peut-être que toi, quelqu'un te croira. Je t'en supplie, viens aussi vite que possible. Peut-être que toi, quelqu'un te croira. Je suis désolé de ce qui vient d'arriver. Tu sais, ils n'ont pas le droit de passer de coup de téléphone. Et pour de bonnes raisons. C'était tellement surréaliste. Il m'a quand même demandé de venir. Et il dit que je suis la seule à pouvoir prouver qui il est vraiment. Mais ta mère t'a déjà prévenu. Seule la famille proche a le droit de lui rendre visite en ce moment. Et moi, je ne veux pas y aller. Comment il a eu mon numéro ? Je l'avais laissé aux surveillants comme numéro d'urgence au cas où ils n'arrivaient pas à me joindre. Je trouve ça triste. Oui, c'est triste. Tu sais, Derek, c'est toujours sentir rejeté. Comme le vilain petit canard. ça ne m'étonne pas qu'il veuille prendre ma place. Fais gaffe. Oh, hé ! Sécurité ! Attends une seconde, toi. Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Hé, mon pote, prends les escaliers ! C'est bon, ça va ! Tu vas par là, et moi, je vais par là. Non ! Arrêtez, s'il vous plaît ! C'est pas le cas, je ne pense pas, chérie ! Vous faites erreur, lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Arrêtez ! On était censés retourner à la fac ce matin. Chérie, c'est pas si grave, j'ai pas du tout envie de passer à côté de ça. Cet après-midi, j'ai un cours. Laisse-moi aller tirer avec Jake et après, on y va. J'ai toujours rêvé de faire ça depuis que je suis gamin. Ok, mais tu te rattraperas. Ah, t'es la meilleure. Oui ! Tu vois ? À ton tour. Bon, alors, première chose, tu remets le camp de sûreté. D'accord ? Après un tir, la première chose que tu fais, c'est remettre le camp de sûreté. Si c'est rouge, t'es mort. Surtout, ne l'oublie jamais. Et peu importe que tu sois en train de marcher ou à l'arrêt, tu pointes toujours le canon devant toi, vers le bas, en direction du sol. Tu comprends ? C'est une habitude à prendre. Ne l'oublie pas, sous peine d'accident. Alors, je fais comment pour viser ? Tu te mets en position. Tu te détends. Voilà. Et tu vas pas appuyer sur la détente, tu vas la ramener très doucement vers toi. Et pense bien à respirer. T'es encore trop tendu, t'as appuyé sur la détente, ramène-la vers toi, réessaye. Une simple pression. Recharge. Bien. En position. Oublie pas de te détendre. C'est ça, bravo, c'est bien. Recommence. Super. Bien tiré. Ça va, tu te sens à l'aise ? Bon, c'est cool. J'ai remplacé les cibles. Bon boulot, en tout cas. Je vois que ça rentre. Bon. Bon, c'est bon. Sérieux, Tyler ? Non, mais à quoi tu joues ? Je voulais savoir si je pouvais toucher une cible en mouvement. C'était totalement inconscient et inutile. Tu n'avais pas à tuer cet oiseau. Justement, c'est qu'un piaf. Pourquoi vous vous enflammez autant ? C'est bon, je m'excuse. Je ne pensais pas que c'était la fin du monde. Mais c'était un beau tir quand même. On rentre. Je reconnais un qui va avoir un nouveau compagnon de chambre. Je pense que c'est une très bonne chose que t'aies quelqu'un à qui parler. Cela dit, il ne va pas arriver tout de suite. Le médecin doit d'abord l'examiner et faire tous les contrôles de routine. De routine ? C'est quoi la routine ? Tu sais bien, vérifier l'attention, les fonctions vitales, noter les signes distinctifs, ces choses-là. Tu te souviens ? Oui, c'est ça. Écoutez, il faut que je parle au médecin. Maintenant. Pourquoi ? Des signes distinctifs. Vous voulez en voir un ? J'ai cette cicatrice depuis mes dix ans. Derek m'avait poussé d'une cabane. Oui, et... Et donc, le médecin a noté les signes distinctifs de Derek. Il doit bien y avoir des archives. Derek n'a pas cette cicatrice. Moi, si. Attendez, c'est pas tout. Il a aussi un grain de beauté. Là, sur le flanc gauche, et pas moi. Est-ce que vous comprenez ? Oui, Derek, je ne suis pas idiote. Alors, allez vérifier les archives. Maintenant. Bon, d'accord. J'en toucherai un mot au médecin. C'est lui que tu aimes, pas moi. Derek, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi ? Tu l'as appelé hier soir, à vous. Oui, je l'ai appelé pour parler du devoir de physique. C'est tout, je te jure. Ah oui ? Tu me prends pour un imbécile ? Non, Derek. Je veux juste... Je veux juste que tu ralentisses, s'il te plaît. Tu ne vaux pas mieux que tous les autres. Oh, Tyler, tu es exceptionnel. Tyler, tu es si parfait. Bla, bla, bla. Derek, arrête, ça suffit. Tu veux que j'arrête quoi ? Je vais te dire ce qu'il faut arrêter. Tous ces satanés mensonges qui sortent de vos bouches. Calme-toi, mon chéri. On ne peut pas continuer cette discussion en étant énervés. Ta mère a raison. On va tous s'arrêter un instant pour se détendre. D'accord, papa. On va tous se détendre. Ouais. Tyler. J'ai dû m'endormir. Désolé. Allez, on y va, c'est l'heure. Où tu veux aller ? À ton avis, à l'université ? Écoute, Jocelyne. Quoi ? En fait, je me disais que peut-être tu pourrais avoir envie qu'on passe la nuit dans le chalet de mes parents, tous les deux. Le chalet de tes parents ? T'es sérieux ? J'ai déjà raté un cours cet après-midi. Et demain, j'en ai deux. C'est là-bas qu'ils se rendaient cette nuit-là. Qui ? Ils se rendaient au chalet quand ils ont eu l'accident. Tu comprends ? Et j'y suis jamais retourné. On n'y retournera pas non plus aujourd'hui. J'ai jamais arrêté de fuir, Jocelyne. De fuir mes souvenirs. Et je pourrais pas être la personne qui te convient, si je me confronte pas à moi-même. S'il te plaît, dis pas ça. Il est temps que j'affronte tous ces démons qui me hantent. Encore plus maintenant que t'es là. En parlant de ça... C'est vraiment dur pour moi de te le dire. Mais je crois qu'entre nous, ça va un peu trop vite. Quoi ? Je parle de toute cette relation. Au fond, peut-être que ma mère a raison. Elle dit quoi sur moi ? Je dis juste qu'on devrait y aller plus doucement. apprendre à mieux nous connaître avant de faire des projets comme le Japon. Qu'est-ce que tu veux dire ? Cette histoire avec ton frère et le reste, ça a généré en toi énormément de stress. Ça t'a bouleversé. T'es plus le même. Arrête ! Je sais ce que t'es en train de dire. T'es en train de me larguer. Non ! Je veux pas qu'on se sépare. Je veux simplement retourner en cours et retrouver mes amis. Et qu'on avance pas à pas. D'accord. Alors, on retourne à la fac. Va préparer tes affaires. On y va. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, Jocelyne ! C'est l'heure de prendre la route. Salut, maman. On va se mettre en route. Mais avant de partir, je veux que tu saches que Tyler et moi, on va faire un petit break. Si on veut que ça marche, on a besoin de faire quelques ajustements. Si tu savais comme je suis soulagée d'entendre ça, je crois que c'est une bonne chose pour vous deux. Et je suis désolée si j'ai eu autant de soupçons sur Tyler, mais tu sais comme je m'inquiète. Je t'aime si fort, ma chérie. Moi aussi. Il y a encore une chose que je voudrais te demander. Appelle-moi et dis-moi que tout va bien. D'accord ? N'oublie pas, hein ? Tu sais, Jocelyne, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit. À propos de nous, qu'on allait trop vite. J'ai l'impression que t'as envie qu'on fasse un break tous les deux, je me trompe ? Non, c'est une bonne idée aussi bien pour moi que pour toi. Tu veux que je te dise ? Quoi ? Je suis d'accord. On va faire un petit break et on voit ce qui se passe. J'ai pris une bouteille de thonju préférée. Merci. C'est amer. Eh oui, c'est sans édulcorant artificiel. Vas-y. Monsieur Wells, suivez-moi, je vous prie. Laissez-moi deviner. Oui ? Tyler, je ne sais pas par où commencer les excuses que je vous dois. J'aurais dû saisir la portée de cette histoire dès le début. Mais j'ai jamais eu affaire à un cas pareil de toute ma carrière, même si ça n'excuse rien. L'hôpital veut que vous sachiez que des procédures ont été mises en place pour s'assurer que ce genre d'incident ne se reproduise jamais. Vous n'auriez pas une idée d'où Derek pourrait être en ce moment ? Je ne peux pas être certain. Je vais commencer par contacter la mère de ma copine. La police a déjà été alertée. Il faut que je puisse leur parler le plus vite possible. L'hôpital a mis une voiture à votre disposition. Allô ? Ashley. Tyler ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ashley, je suis le vrai Tyler. Je suis à l'hôpital de Stafford. Je pars maintenant. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai bien peur que Derek soit avec Jocelyne. Ils sont encore là ? Qu'est-ce que tu dis ? Ils sont partis il n'y a pas très longtemps. J'arrive immédiatement. Tyler, la voiture est là. Salut, c'est Jocelyne. Laissez un message. Jocelyne, est-ce que tout va bien ? Rappelle-moi s'il te plaît. Rappelle-moi. Hé ! Je croyais que c'était la police. Jocelyne est avec Derek, pas Tyler. Oh non, non, Ashley. Mon fusil a disparu. Oh non, la police essaie de les intercepter sur la route. Où ils allaient ? À l'université. Il faut qu'on parte la retrouver. La police doit bien être capable de les géolocaliser, tu crois pas ? Évidemment. Pour ça, il y a mon appli. Trouve ma famille. Excellent. Allez, ça charge. Allez. T'inquiète. Oh, mais allez ! Je peux avoir votre téléphone ? Merci. Derek, c'est toi. Dis quelque chose. Tu vas bien, Frangin ? Comment va Jocelyne ? Super bien et elle est sacrément calme. Je comprends pourquoi elle te plaît. On est grave amoureux. Laisse-moi lui parler. Oh, désolé. Elle fait une petite sieste pour l'instant. Mais je lui dirais que mon frère Derek lui passe le bonjour. Derek, t'as besoin qu'on t'aide. S'il te plaît, n'en rajoute pas, c'est assez compliqué. Désolé, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Les flics sont déjà en chemin. La sécurité de la fac est avertie. S'il te plaît, garde-toi sur le bord de la route et dis-nous où t'es. Oh, on retourne pas tout de suite à la fac. On va d'abord dans un endroit très spécial. J'ai toujours rêvé d'y aller seule avec ma copine. Où ça ? Où tu comptes aller ? C'est l'heure de conclure l'affaire, Frangin. On s'est compris ? Derek, je t'interdis de la toucher. Sinon, tu vas le regretter. Des menaces qui proviennent de quelqu'un qui est enfermé dans un asile. et il ne t'avise pas d'alerter qui que ce soit où ma copine Jocelyne pourrait très bien avoir un accident. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je l'ai déjà fait auparavant et je pourrais très bien le refaire. Tu le sais, ça, Frangin ? Où tu comptes aller ? Où ça ? Où ça ? Un endroit très spécial où emmener sa copine ? C'est où ? Réfléchis, allez ! Oh oui, c'est ça. Oui, bien sûr, ils l'emmènent au chalet. Pourquoi elle n'a pas de réseau ? C'est pas vrai. Ah, ça y est, elle le recapte. Une seconde, ils sont sur la route 62. Ils vont vers le nord, c'est à l'opposé de leur destination. Viens, on y va. Tu vas adorer le chalet. Et le mieux dans l'histoire, c'est que mes parents ne seront pas là pour nous prendre la tête. J'ai jamais pu y aller seul avec ma copine, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'avaient pas confiance. Pourquoi ils ne me faisaient pas confiance ? Je ne le saurais jamais. Attendez, passez par derrière. D'accord. Allez. Désolé, l'ami. Ashley, il faut que tu saches que j'ai pris ça. Au cas où ça dégénère. J'espère que ça n'en arrivera pas là. Oui, espérons. Allô ? Ashley, c'est Tyler. Oh, Tyler. Pour une raison qui m'échappe, Derek et Jocelyne roulent vers le nord et non vers le sud, sur la route 62. Je le savais. Appelez la police et dites-leur de remonter la 62 en direction de Délan-Ciraud. Huit kilomètres après la fin du goudron, il y a un chalet. C'est celui de ma famille. C'est là qu'ils se rendent. Très bien. Entendu. Qui veut que j'appelle la police, il dit que Derek se rende dans le chalet familial. Allez. Je te trouve tellement douce, mon amour. Qu'est-ce que tu me fais ? C'était plus simple pour te convaincre. Tu sais, il n'y a pas grand-chose dans les environs. La ville la plus proche est à 20 kilomètres, alors ne tente rien que tu pourrais regretter. Je ne veux pas que tu te blesses. Oh, c'est y est. Son téléphone re-capte. Où elle est ? Sur Délan-Ciraud à 50 kilomètres. Mais le point est fixe. Ils doivent déjà être arrivés. D'accord, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Qu'est-ce que tu me fais? C'est parti ! C'est moi, Tyler. Tu saurais nous reconnaître. Moi non plus. C'est dur à dire. C'est toi, c'est ça ? Tu veux parler du méchant ? S'il te plaît, je veux rentrer chez moi. Je suis désolé, ma beauté. Je rigolais, je te jure. Je n'ai pas du tout envie de te faire du mal, tu le sais. Non, arrête ! Pourquoi ? Tu ne m'aimes pas autant que lui et t'aimes ? Je ne veux pas rester ici, je veux qu'on rentre. J'assure que s'il en reste. C'est moi le méchant jumeau, oui. Et ce n'est pas moi qui sors avec les filles. Sauf peut-être cette fois, il semblerait. Je t'ai eu. Tu n'as qu'à imaginer que je suis Tyler, avec un temps d'avance. Justement, il est temps que je finisse ce que mon frère n'a pas réussi à obtenir. T'es en toi. T'en profiteras encore plus. T'en profiteras plus. Apparemment, on est au bon endroit, mais je ne vois pas de chalet. Elle doit être quelque part par là. Jocelyne ! Jocelyne ! Rappelle-la. C'est ce que je fais. Ça vient de là. C'est le tien. Je crois qu'il faut qu'on aille au chalet au plus vite, c'est pas encore fini. Viens, on se met en route. Quelque chose me dit que tu ne vas jamais m'aimer. Enfin, pour ce que je suis. Donc, quand tu te réveilleras, ce sera moi, Tyler. Je serai tout à toi. Toute la nuit. Ensuite, après cette nuit, on sera ensemble à jamais. Plus d'hôpital. Plus de prison. Juste toi et moi, pour l'éternité. ... ... C'est parti. Stop ! Tyler ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? Pas grand-chose, pour l'instant. On était sur le point d'avoir une soirée ultra-romantique. Mais maintenant que t'es là... Derek, pose le fusil sur le sol. En fait, c'est une super chose que tout le monde soit réuni. Tout le monde sauf Maggie. C'est... Attends, c'est ça qui a tout déclenché. Ce serait quoi d'autre ? J'ai fait tout ça pour elle. J'ai fait tout ça pour Maggie. Quoi ? Avoir enlevé Jocelyne ? Non. Je te parle de l'accident. Et ouais, j'ai réussi à te la reprendre. Pour toujours. Et tu vois, aujourd'hui, c'est Jocelyne que je te prends. Pour toujours. Cet accident, je sais que tu l'as pas fait exprès. Bien sûr que si. Je les ai tous tués exprès. Exactement comme les flics l'ont dit. Mais Maggie était amoureuse de toi. Tu le savais pas, Derek. Elle s'intéressait pas du tout à moi. On t'aimait tous, tu comprends ? Maman, papa, Maggie, et moi. Non ! Arrête, ça a toujours été toi le préféré. Et je t'ai toujours détesté pour ça. T'as tout fou, Derek. Et bah c'est peut-être parce que je suis taré. Surprise ! Et si je suis taré, autant faire quelque chose de vraiment dingue. Non, arrête. T'es pas fou, Derek. Derek, t'as simplement besoin d'aide pour régler certaines choses. S'il te plaît, ne fais pas quelque chose d'irréversible. Trois balles, Tyler. La première pour toi. La deuxième pour ta petite princesse. Et... Tyler ! Jocelyne ! Tu bouges pas où je te tue ! Je suis attachée ! T'inquiète pas, ma belle. Je le tiens en joue. Il pourra plus te faire de mal. Jocelyne, c'est lui, Derek. C'est lui. C'est lui qui t'a amené jusqu'ici. Jocelyne ! Jocelyne ! Tu restes où t'es ? Jocelyne ! Jocelyne ! Jocelyne, va bien, madame Rose. Je tiens Derek en joue. Jocelyne, tu es blessée. Maman ! Je suis arrivée ici juste à temps. Ne croyez pas, je vous le jure, madame Rose. C'est moi, Tyler ! La ferme ! Tes mensonges ont causé suffisamment de tort ! Je t'en supplie, baisse ton fusil ! Je vais détacher, Jocelyne. Attendez ! Jake ! Emmenez-le d'abord. Il est dangereux. Je vais pas abandonner, Jocelyne. Ça y est, champion. Allez, viens par ici, on sort. Je la laisse pas toute seule. Allons, sois gentil. Viens par ici, je veux juste qu'on sorte tous les deux. Non ! Aishite et Masu. Doko ni iku, daroaka. Redis-le-moi, on va où ? À Tokyo ! Fais l'air, je t'aime si fort. Non, c'est pas juste ! Non, non, non ! Ça, c'est fini ! Tu bouges plus ! Tu vas bien ? Tu vas bien ? Allez-y, tirez ! De toute façon, ça faisait partie de ma soirée romantique. À toutes les idées, le suspect a été appréhendé. Je répète, le suspect a été appréhendé. Avancez. Dépêche-toi. Eh, Tyler ! Tu me rendras visite, hein ? Attention à la tête. Et tenez-vous tranquille. Vous en êtes où, unité trois ? Rentre. Chéri, tu es sûr que ça va ? Oui, ça va. J'ai eu si peur. Bien sûr, on s'attend. Et debout. Et debout. Alors, je suis bien alignée ? Attends. Merci beaucoup. Et là, ça va ? Parfait. Peut-être que c'est Jocelyne. Voyons ça. Arigato, Jocelyne. Ça, c'est pour dire merci. Je te passe la mer. Salut, vous êtes bien arrivés ? Ouais, mais on est toujours à l'aéroport. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, Tyler. On n'a pas encore grand-chose à raconter, si ce n'est qu'il y a des bars à soucher partout. Même dans l'aéroport. Et à part ça ? Maman, je te rappelle quand on est à l'hôtel. Je t'aime. Jocelyne, attends. Oui, maman. Sois prudente, d'accord ? Je t'interdis de me dire que je m'inquiète trop. Oh non, tout l'inverse. Génial. Sous-titrage Société Radio-Canada